Nouvelle R. Ça y est, on est en place. Est-ce que vous m'entendez ? Au plus proche de l'actualité de notre groupe. C'est rigolo, maintenant je vous entends très bien. Grégory, toi, tu interviens auprès des clients Reliance. Mais pour dire quoi et pour faire quoi exactement ? Alors, effectivement, moi c'est plutôt l'intervention à l'externe, on va dire. Alors, on a beaucoup d'interventions, on a beaucoup de sollicitations autour des questions de santé au travail, d'amélioration des conditions de travail. Et là, depuis, je dirais, fin 2021-2022, on a vraiment pris le virage QVT-QVCT qu'on évoquait tout à l'heure, avec l'occasion justement de repenser un petit peu notre manière d'approcher cette thématique-là et de mener des démarches QVCT, désormais, au sein de nos clients. On a vraiment voulu innover et faire un focus sur ce qu'on va appeler, ce que la littérature scientifique appelle aujourd'hui, les pratiques organisationnelles vertueuses, en venant chez nos clients, en disant, voilà, on sait, on ne va pas dire qu'on sait ce qui est bon pour vous, ça sera un peu présomptueux, mais on sait que si vous regardez une dizaine de thèmes liés à votre organisation de manière attentive, eh bien, c'est plutôt prédictif d'une bonne qualité de vie au travail quand vous vous en préoccupez sérieusement. Donc, un peu dans la perspective de ce qu'on évoquait il y a quelques instants, on a identifié, alors à la fois par le fruit de notre expertise, de nos expériences chez les clients, de notre compilation aussi de données scientifiques un peu récentes sur ce sujet-là, parce qu'il y a des choses qui bougent un petit peu quand même, c'est ça qui rend la matière vivante. On a identifié, voilà, ces dix grandes thématiques, alors je ne vais pas toutes les citer, mais on va parler évidemment de la thématique de la conduite du changement, du maintien durable dans l'emploi, de l'accompagnement des transitions, enfin des trajectoires professionnelles plutôt, etc., etc., de la prévention des risques psychosociaux qui devient donc une brique de l'ensemble. On va regarder ces dix thématiques-là et on va questionner nos clients dans ce nouveau dispositif pour leur demander si, un, ils ont un niveau de maturité, je dirais, plutôt satisfaisant sur chacun de ces sujets, donc concrètement, qu'est-ce qu'ils font sur l'ensemble de ces sujets, et deux, est-ce qu'il y a un besoin identifié, prioritaire ou non, par rapport à l'une ou plusieurs de ces thématiques. Est-ce que pour qu'on comprenne très concrètement, tu as un exemple à nous donner d'un client que tu as accompagné ? Oui, alors je vais en donner deux, alors je vais essayer d'être synthétique, parce qu'on pourra en parler des heures, effectivement, enfin je pourrais en parler des heures. Un premier exemple d'accompagnement plutôt, alors là, dans le médico-social, sur la question du maintien dans l'emploi, alors on parle nous de maintien durable dans l'emploi, on a cette notion de vision un petit peu à long terme, d'une structure médico-sociale de 200 agents, qui a souhaité repenser cette question-là, et sa manière de réfléchir autour de cette question de la prévention de l'usure professionnelle, du maintien durable dans l'emploi. On l'a accompagné sur trois dimensions, et j'expliquerai après pourquoi c'est aussi QVCT dans l'esprit, à la fois sur la coordination et l'action, c'est-à-dire comment constituer une commission maintien dans l'emploi efficiente et puis pertinente et réactive, comment se doter d'outils qui permettent de détecter à l'occasion d'autres exercices annuels, tels que l'entretien annuel avec les agents ou les salariés, des situations critiques mais qui passent en dessous des radars, justement, qui permettent d'avoir des signaux faibles, de problématiques déjà un petit peu lancinantes et présentes, et comment réaccueillir les agents ou les salariés, du coup, en situation de maintien dans l'emploi, avec un parcours et un processus bien spécifiques. Alors, les thématiques sont plutôt classiques, on va dire. Elles s'intègrent dans le champ de la QVCT de par la nature de la thématique, d'une part, et d'autre part, elles s'intègrent dans le champ de la QVCT de par la manière dont on a conduit le projet, parce que c'est ça aussi l'importance de la QVCT, c'est que ce n'est pas un catalogue avec lequel on vient en disant « il faut que vous fassiez ceci, ceci et cela ». On le co-construit avec le client, là, en l'occurrence. On a fait travailler les agents, des groupes d'agents, bien identifiés et bien constitués sur mesure, pour les mettre au travail. Alors, nous, on a été facilitateurs et encadrants de la méthode, mais on les a fait travailler pour vraiment construire quelque chose qui leur ressemble, qui soit sur mesure, qui leur permette aussi de s'acculturer à cette thématique-là. Donc, il y a quand même l'idée aussi, dans cette dimension participative, du transfert de méthodes. C'est ça, l'esprit QVCT, c'est aussi ça. C'est mettre les personnes au travail, si je puis dire, au travail d'organisation, sur leurs propres conditions de travail. Et Delphine Grégory, l'idée aussi, c'est de s'inspirer de ce qui est fait en externe chez les clients pour Reliance et vice-versa, en fait. C'est un transfert, c'est ça ? Complètement. On a commencé avec Grégory, on a initié déjà un premier échange ensemble. Et d'ailleurs, je vais m'inspirer d'une méthode qu'il utilise avec les clients. Pas tout de suite, parce qu'on a d'autres enjeux avant, mais c'est vraiment d'organiser des groupes pilotes avec les collaborateurs et de les faire réagir, en fait, sur les différentes thématiques que sont la QVCT, que forme la QVCT. et aussi de regarder et de mettre en perspective est-ce que ces dispositifs sont bien présents, existants, d'après vous, mais est-ce qu'il y a un réel besoin à votre niveau aussi ? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant de regarder. Donc voilà, on n'en est qu'au début de nos échanges avec Grégory, mais je serais ravie de l'accompagner sur une mission. Merci, merci. Quand tu veux. Merci beaucoup. Merci.